Sous-titres par Jérémy Diaz La baguire ! Le jeu est sur Switch, pour ceux qui demandent. La Switch qui est, je tiens à le dire, la console du siècle. Générationnelle console, la Switch. Oh il m'a envoyé un crit, et en plus il m'a... En plus il a la prio, tiens on va Mcpunch mon ami. Oh là ça va te calmer un peu. Je suis passé à côté d'un Elekid, ah ouais ? Il y a un Elekid dans la zone là ? Ouais bah ouais, après malheureusement je choisis pas. Je ne choisis pas. Ouais non pète ça, mais vraiment j'avoue que c'est round 2, enfin ça enlève du skill. Mais franchement pouvoir combattre et avoir tout le monde qui XP en même temps. J'avoue c'est arrangeant. J'avoue c'est arrangeant. Oh le bâtard il s'est enfermé carrément. Oh le moche Pachirizu comme ça là. Bonne nuit Rubidio mon frère. C'est le feu c'était casse-couille de devoir tous les XP. Je vais pas mentir qu'il y a des moments c'est vrai que c'était vraiment relou. Surtout quand moi je les faisais en stream. De devoir passer tu sais le moment de grind quoi tu vois. T'as des moments où tu devais XP des gros cons et tout ça cassait les couilles. Mais ça faisait aussi partie un peu du charme. On va pas se mentir. Non 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 t'es obligé de capturer le premier Pokémon de chaque zone. Ouais en Nuzlocque ouais. Le cool de la glace m'a donné faim je vais devoir aller au frigo. Moi mon frigo il est vide faut que j'aille faire les courses. Mais sauf que les impôts veulent me retirer 2 taxes audiovisuelles. 2 contributions audiovisuelles ça donne envie de canner. Je te dis avoir appelé 37 minutes ce matin sans pouvoir avoir les impôts gros. Tension. La 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 la. A cause de mes déménagements non même pas. En fait ils m'ont envoyé 2 contributions audiovisuelles public. C'est vrai il y a de l'intérieur ah oui. Je fais quand même déjà pour aller chercher la clé. Attends. En plus le centre des impôts il y a toujours du monde dedans. Voilà. Oh ça haggard des vieux calviciés. Regarde comment ça haggard des vieux calviciés. Oh il a une calvitie goldée le gars derrière. Il a une calvitie goldée. Il veut que je paye une taxe d'habitation pour mon ancien appart il faudra que j'aille au centre des impôts. En gros moi si tu veux il m'a envoyé, c'est trop bizarre en fait il m'a envoyé une, écoutez hein. En gros j'habite à un certain numéro d'une rue et il m'a envoyé deux trucs. Il m'a envoyé une taxe d'habitation avec du coup une contribution à l'audiovisuel public. Et un autre truc où il y a que la contribution à l'audiovisuel public. Sauf que l'un des deux n'est pas au bon numéro. Genre c'est un numéro, deux numéros aventure. Donc du coup moi je vais appeler pour voir s'il y a un problème. Il y a un monde où en réalité j'ai peut-être qu'une contribution à l'audiovisuel public et j'ai pas de taxe d'habitation. Mais bon il y a un monde où il n'y a qu'une seule des deux qui saute et c'est la contribution à l'audiovisuel public. Mais ça m'arrangerait si c'était la taxe d'habitation qui sautait parce que là on est sur 800 balles et des brouettes. Et 800 balles et des brouettes mon pote ça fait encore mal même à la zac nanicorp. Merci le frère au chicot ! Le paquet cram il fait beaucoup de bagarre. T'sais quand on va xp quelqu'un d'autre ? J'arrive à les avoir hôtels ? Non non frérot je t'ai dit j'ai appelé 37 minutes, je les ai pas eu du tout. La taxe d'habitation ça va être payé par celui qui réside au domicile le 1er janvier de l'année ? Bah cette année c'était moi. Cette année c'était bel et bien moi. Après est-ce qu'il n'y a pas un bail où la taxe d'habitation elle a sauté pour beaucoup de gens et il n'en reste qu'un petit pourcentage de gens ? Parce que moi je crois que je suis encore dans ce pourcentage de gens à qui il reste cette taxe d'habitation. Sauté ou du moins fortement diminué parce que moi c'est vraiment l'équivalent d'un mois de loyer en plus, ça fait pas plaisir. Ça fait vraiment pas plaisir du tout. Faut toucher moins de 28000 euros par an par foyer ? Ah bah je crois que je suis... Ah je crois que je suis au dessus. Je vais regarder. On va appeler, on verra. Parce qu'il y avait un bail sur leur truc où tu pouvais laisser ton numéro et il te rappelle et il prend une sorte de rendez-vous téléphonique. Et alors qu'on était le 6 décembre, le prochain rendez-vous téléphonique avec les impôts de disponibles... Écoutez, c'était le 28 décembre dans trois semaines. Toi t'es là... Oh la Poucave ! Oui, oui, celui qui a inventé l'administratif. C'est un mec qui faut... C'est un gars qui veut nuire au bien-être des Françaises et des Français. Merci F.O. Carlito. Bah j'attends de voir s'il y a un sujet qui s'y prête, j'en referai, il n'y a pas de soucis. Mais l'administratif, c'est vrai que c'est vraiment un enfer. Moi j'ai vraiment la phobie administrative, mon gars. Dès qu'il faut faire des papiers, des démarches, des trucs, ça me donne vraiment envie de canner tout le temps. En plus ce truc horrible avec l'administratif, c'est que très souvent ils ont des sites internet horribles, buggy et pas intuitifs du tout. Trop mal branlés et tout, c'est infâme. Vraiment moi, dès que je sais que je vais devoir faire de l'administratif, souvent je vais souffler fort. Ça va vraiment me briser les couilles. Hop là. Après pour moi, pour être honnête, c'est vrai que pour le coup, mon impot.gouv.fr, en tout cas particulier, ça fonctionne. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu un impot.gouv.fr d'entreprise. Mais alors, vraiment, le impot.gouv.fr d'entreprise, c'est une antiquité. Mais quand je vous dis que c'est une antiquité, c'est une antiquité. En plus aujourd'hui, il y a Emma qui m'a aidé à faire de la compta. Elle m'a aidé à retrouver des factures de Beritz, de taxi et autres qui remontent à plus de 6 mois des fois. Emma, elle m'a aidé à faire des travaux. Est-ce que si je croise un Shiny dans une zone déjà cap, je le cap quand même ? On verra quand ça arrivera. Mais vraiment, c'est angoissant l'administratif. Vraiment, moi, vu qu'à l'époque, j'étais auto-entrepreneur. Quand j'étais auto-entrepreneur et que j'ai dû remplir une déclaration d'impôt en tant qu'auto-entrepreneur, c'était vraiment l'enfer du siècle. L'enfer du siècle, mon pote. Les Uber Eats peuvent être passés en frais de société, bien sûr. Bien sûr. Des Uber Eats, je les commande très souvent dès que je suis en stream ou alors après avant un stream. T'as totalement le droit. Mais oui, tu peux... Tu peux totalement, sur ta société, payer tes Uber Eats, payer tes taxis aussi. Genre, quand je vais à Paris, des fois, je finis à Webedia à minuit, 1h du matin, des fois, je rentre à l'hôtel en taxi. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge en société. Et en société, la plupart des choses que tu achètes, des objets, tu les achètes sans TVA. Et ça, ça fait très plaisir. Celui qui a dit Mars, je lui fais un boulot. T'es très bizarre. Il fallait que je te le dise. Et par exemple, vu que moi, je fais de la production audiovisuelle, par exemple, mes jeux aussi passent en frais de société. Par exemple, tous les jeux que j'achète passent en frais de société, tu vois. Ouais, ouais. Non mais, Jox, j'ai déjà une partie de mon loyer en société. Genre, la chambre là, la pièce de stream que j'utilise, les 14 mètres carrés, chaque mois, je me le rembourse par ma société. Genre, j'ai un pourcentage de mon loyer que je peux me rembourser avec ma société. Et c'est vrai. Son chaffreux est quand même niveau 16, faut que je fasse attention. On va se heal vite fait, on sait jamais, je ne peux pas prendre de risques. Avec son griffe qui m'enlève 15%, ça fait mal. Ouais, c'est quoi ça ? Genre, il a graille un truc. Oh, je suis mort. Genre, il a graille la Béoran. Oh, l'animation de graille de la Béoran, c'est énervé, ça. Ouais, ça dégage. Gros chaffreux horrible, let's go. Eh, mine de rien, le petit Mellow Creek niveau 16, Toko et Tourmie niveau 16, Onyx 14, Leviator incoming soon, c'est pas mal. Ah ouais, la comptabilité, c'est vraiment l'enfer. Alors en plus, quand t'as un cabinet comptable qui ronfle comme le mien, où je les ai jamais vus en vrai, ils font que du distanciel, j'ai jamais de rendez-vous, rien, c'est un enfer. Oh, il va revoir sa petite fille. L'époque sans facture où on payait en écu égal prime de l'humanité. Incroyable, ça. L'époque où on payait en facture, on crevait à 40 ans et on se douchait une fois par mois. Ça, mon gars, c'était le prime de l'humanité. L'ancien comptable de mon père est en prison. Oh, le tricheur. Quand t'es comptable, en général, quand t'es comptable et que tu es en prison, c'est que t'as vraiment fait une dinguerie. Genre, t'as vraiment fait une dingue. Surtout si c'est en rapport avec, si t'es en prison pour une raison, genre en rapport avec ton métier. En vrai, à l'actuel, on a les prémices d'une équipe pas trop horrible. Franchement, regardez, on a les prémices d'une équipe où ça va être Simiabras, Eturaptor, Nostanfer, Leviator. Et on a deux slots qui peuvent se changer. Mais Leviator, Nostanfer, Eturaptor et Simiabras, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, certains vont me dire Nostanfer et Eturaptor, c'est pas terrible. Mais bon, bref, vous avez compris. Je préfère stream au local, mais j'aime bien streamer chez moi aussi. J'aime bien streamer chez moi pour les live nocturne, des bails comme ça, c'est cool. Claudius, le fan de camping, putain, les noms me fument. Magikarp parrainé Morleo Dubois, t'es fou. Magikarp va devenir un grand Leviator putain puissant. J'ai été obligé de l'appeler Cherkiator. Petit Cherki deviendra grand. Peu importe, à l'heure où j'ouvre Twitch, je retrouve Zach Nani et Naifi Kids Bootyful. Mais vous savez que ce mois-ci, je crois qu'on est même pas... Bon, maintenant avec minuit passé le 7, mais je crois qu'on est au 6 et que j'ai déjà streamé genre 40 heures. Ce mois-ci, on va envoyer 150 heures, mon pote, ça va être incroyable. Ah, c'est vrai que d'ailleurs, je suis dans une nouvelle zone. Faut que je capture dans les bails, là. T'as raison, je crois que je suis dans une nouvelle zone de capture, bien vu. Ouais, bien sûr que le petit prince à voir, c'est où c'est prévu de ouf. Alors, 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 alors. J'attends Toko et Tourvol, mais non, je vais pas l'appeler Toko et Tourvol parce que le... On va dire, le jeu de mots réside dans le nom, tu vois. Et Tourmi, ça fait penser un peu à Ekambi, tu vois. Tu l'appelles Toko et Tourvol, le jeu de mots n'a plus de sens, tu vois. Hop là. Oh, ils mettent des balayettes, les matchocs, maintenant. Que ça envoie des petites balayettes comme ça, là. Allez, KO, moi, ce matchoc dégueulasse, là. Nice, on va se faire un petit niveau à 14. Je sais pas à quelle heure il monte en os d'enfer. Enfin, à quelle heure, à quel niveau, pardon. Tiens, on va te faire les jambes un peu. 22 ? Ok, d'accord. Le gars, c'est l'encyclopédie de Pokémon. Il connaît les zones où il y a des Pokémon. Il connaît même le niveau de l'évolution du Nosferapti. Ah ouais, le frérot dans le chat, t'es très chaud, toi. Après, je sais que Nosferapti, c'est au bonheur. Mais je veux dire, pour Nosferalto, Nosferalto, c'est pas au bonheur. Les prochains thèmes sur Loops sont déjà à l'avance. On va parler de Twitter cette semaine. La semaine prochaine, thème musique-rap. Allez, tu sais quoi, vas-y, c'est la nuit et tout. Je me permets, je vous balance un spoil. La semaine pro, l'émission avec MedimaEasy. Voilà. Oui, 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 non, mais je ne rigole pas. C'est prévu depuis un moment et tout, ce sera très cool. Ce sera très cool. Et oui, et oui. Ça régale la team nuit, exactement. Ça balance des petits leaks. Un roue de feu, c'est très bien aussi, ça. Ah, je suis quand même pas si mal en attaques sp, quand même. 36 en attaques sp, 40 en attaques sp. Après, je suis plus physique, donc on va enlever Flammèche, tu vois. Non, cet enfer, c'est pas du tout. C'est au bonheur, vraiment. Mais je vous dis, ça va être lourd. Après, normalement, il ne me pose pas de dodge, mais j'avais vu avec lui il y a déjà un mois et demi. Il faut juste que je lui renvoie un message histoire de voir, enfin, de reconfirmer que c'est toujours bon pour lui. Mais a priori, ça devrait l'être. On a 7 ça il y a tellement longtemps qu'il n'y a pas de raison. Ok, je vais juste meuler le vite fait avant de réavancer et capturer dans la zone. On est bien. En vrai là, j'ai une équipe avec ce putain de multi-exp qui est pas trop trop déséquilibré en réalité. Niveau 17, niveau 19, niveau 16, 14, 14, 14, pour tout le reste, c'est pas trop mal. Allez, nouvelle zone de capture, vu qu'on n'a rien capturé sur la route 205, vu que là-bas c'était le parquet au lien. Qu'est-ce qui nous attend ici ? Allez. Ça pue s'attendre ça, non ? Ça pue s'attendre un peu ça. On va dire que j'ai pas toujours de chance quoi. Tritosaure, en vrai, ça carry ? Ah ouais ? Parce que franchement, il est pas très sexy le Pokémon. C'est au sol. Ah ouais ? On l'inclus dans l'équipe ou ça dégage ? On va l'envoyer dans le PC pour l'instant, mais en vrai... Il y a petite propagande dans le chat qui commence à se dessiner en sa faveur. J'ai envie de te dire, why not ? C'est bon, let's play ? Ok, d'accord. Bah, je regarderai. Je vais regarder. Hop. C'est pas moi qui a envoyé chier Epic Games pour une OP Fortnite et 6 mois après tu ponçais le jeu. Hum... Non. Bah déjà, j'ai jamais poncé le jeu pour commencer. Ensuite, non, on m'a jamais proposé de l'opé Fortnite il me semble. Non, je pense que tu confonds. Tu dois confondre. Après, peut-être que ça s'est passé, mais de tête comme ça, ça me dit rien du tout. Ça remonte à quand même 4 ans maintenant. Plus Fortnite, là, j'ai vu le clip avec Spider-Man qui fait des sautes partout, là. Et faut avouer que ça a du flow. Faut avouer que le marketing de Fortnite, ils sont très forts, ces gamins. Ils sont très forts dans leur marketing, Fortnite. Ça a plus la sauce que ça a pu avoir fut une époque, mais ça reste quand même à un niveau très haut et... C'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils proposent. Ça balaye des aromathérapeutes comme ça. Crêpes sucrées au sucre. Hum... En plus, il reste des crêpes que Maï elle a fait avant hier. J'ai bien envie d'aller foutre de la confiture sur une crêpe et de me dégommer le bille, là. En plus, elle a de la confiture de mur fait par sa tante à la main. Genre, t'sais, un truc fait maison. Exceptionnel. Hum... Je suis en train de m'auto-chauffer pour aller m'envoyer une crêpe à confiture de mur, là. Hum... Wouhou ! Il y a quelques années, je t'ai confronté avec Doug B. Oh bah... On se ressemble pas de ouf non plus, hein. Je dis pas qu'on est... Il peut y avoir de faux airs, mais quand même. J'ai cru... L'impêche, Cruelle, toujours un grand 35 de capacité alors que l'attaque je la trouve trop forte. Cruelle, vraiment, je... J'ai jamais compris. Cruelle, ça envoie en réalité, hein. Tu l'as très rapidement, en plus, ça... Ça envoie du sale, un peu, hein. Niveau 15, niveau 18, Cherkiator, niveau 14. Et fort, c'est pas un truc un peu pourri, mais qui a l'air fort sur le papier. Ouais, ouais, ça a l'air d'être... Non, mais c'est de la merde. C'est pas 35 Cruelle. Non, mais quand je dis c'est 35, je veux dire que c'est 35 pp. Genre, tu peux lui faire 35 fois. C'est ça que je veux dire. Genre, tu peux utiliser l'attaque 35 fois. C'est ça que je veux dire. Ah, je sais très bien que mon Onyx va pas évoluer. Mon Onyx me sert de sac à merde pour l'instant. Mon Onyx, c'est rien d'autre qu'un sac à sperme qui, à un moment, me sauvera la mise dès que je devra me heal dans un combat difficile. Et... Et c'est tout, hein. T'inquiète pas, hein. Oh... Ouais, c'est bon. Sac à quoi ? Bah, ça va. Le Onyx, il me sert un peu de sac à foutre et on est bien, hein. Après, j'avoue, sans Coqui à la place de Onyx, ça peut faire des travaux. Ça me ferait au moins un Pokémon haut. Ça me ferait au moins un Pokémon haut. Je pense que je retournerai en Corse un jour Mais je suis déjà et trois fois en Corse Et la Corse est vraiment excellent Zach est fan du Merde, du beau pays Corse J'ai fait Ajaccio J'ai fait Porto Vecchio Et j'ai fait Calvi Et franchement j'ai bien aimé Et là où j'ai préféré c'était le sud de la Corse Le sud de la Corse ça tabasse ça Ça, ça tabasse ça Ouf Hop là Bonne nuit à ceux qui vont Et pour ceux qui me découvrent Merci de me découvrir Ça fait plaisir Non Ajaccio c'est cool Il y a les alentours de Ajaccio Il y a vraiment des endroits vraiment énervés Énervés pardon On veut chaque coquille dans l'équipe Est-ce qu'on têcherait pas Enrique et Silva pour l'instant Et on prend 100 coquilles On l'appelant chaque coquille Et j'avoue chaque coquille ça revient Ok je vais tabasser sa mère déjà Ah les souterrains c'est une zone de capture Et à chaque souterrain Un étage égale une zone de capture Et oui les amis C'est comme ça que ça se passe C'est pas moi qui le dit C'est les règles du random Neuzloc Que j'avais trouvé sur Pokémon Émeraude à l'époque Oh le gros Onyx niveau 14 là Il fait mal Carti Kasi plus beau village de Corse Carti Kasi je connais pas du tout Kasi peut-être ça se disait Moi je connais pas du tout Pire move mais non t'inquiète Au pire c'était Enrique et Silva Voilà je vais m'en batter les couilles Et il va récupérer toute sa vie D'Etreinte et autres consorts Avec des gros vols de vie bien sales Ça ça fait plaisir à la street ça Je m'en fous de perdre le Krixik Hop là Il faut pas me lâcher les couilles Onyx Wouhou Supplément crit Il jusqu'au bout La vie est belle monsieur Celui qui a dit Onyx rien qui te frotte Il est en train de faire passer Onyx pour un Pokémon de frotteur Ça me fume 19 en attaque 16 en attaque SP Ça c'est ok Ça a l'air d'être plutôt pas mal Regarde noir ça a l'air d'être assez cool Votais je vole lui J'ai déjà Krixik qui est là Regarde noir ça peut servir pour un Pokémon Que j'ai vraiment envie d'avoir Lolo 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 Allez avançons Il y a tellement de dresseurs à tabasser dans la zone Vraiment t'es là tu les fais les uns après les autres Des meufs qui font leur sport Des gros porc montagnards Johanna la combattante Johanna la raciste Non j'ai encore eu zéro mort pour l'instant Bon les lock se passent bien pour le moment Avec Ruelle On envoie ça fort Ouf Envoyer des matchs hoppers Des macogneurs Des mecs qui envoient de l'XP à tout le monde Non non je joue sur Switch Les fois pour ceux qui demandent Alors attendez hop On va faire ça Envoyer une toute petite sauvegarde Voilà L'Eviator, un Simiabras, les tours Raptor ou Nostanfer ou les deux. En vrai, pas mal, hein ? Maïd ne va pas être content, tu devrais aller au lit, elle nous a dit de te le rappeler. Ah, vous inquiétez pas. Je pense que je continue jusqu'à... Ouais, je pense que je continue jusqu'à 3R là. Facile, ça fera 6h de stream, maintenant, ça sera bien. J'ai un pot à moi qui n'a pas encore commencé le jeu depuis la sortie plus de 5000 resets de type Louf. Mais franchement, les gars, les Shiny Hunters, c'est des malades mentaux. Franchement, les Shiny Hunters, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. Les mecs sont prêts à reset des milliers de fois juste pour avoir un Pokémon qui brille, frère. Ils sont tarés, hein ? Ils sont complètement tarés, hein ? Elle va bouder, mais non, vous inquiétez pas. C'est des streamers. Non, mais vraiment, les Shiny Hunters, les mecs qui sont là à reset. Et attends, il y a pire que les Shiny Hunters. Vous savez, il y a quoi ? Il y a les mecs qui regardent quelqu'un Shiny Hunter. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui regardent des streamers en train de littéralement refaire la même chose encore et encore et encore et encore et encore. Franchement, des baisers, hein ? Vous regardez un streamer faire ça, ça dure mille ans. C'est de la merde, il se passe rien. Bon, par contre, effectivement, quand il se passe un truc, là, c'est plutôt pas mal, tu vois. Allez, Sarah, accompagne-moi, je vais t'accompagner ailleurs. Après, c'est vrai, comme quelqu'un le dit, c'est vrai qu'il y a le côté discussion. C'est vrai que le streamer, il discute aussi et c'est plutôt pas mal. Mais, frère, vraiment, regarder juste un truc et essayer de se produire comme ça, over and over, gros, ça rende fou. Après, c'est vrai que je peux comprendre que ça a un côté chill. Je peux l'entendre. Oh ! Je fais comment, vu que je suis en ozlog comme ça ? Je capture celui que je veux ? C'est qui que je capture ? Gauche ou droite ? Armulis ou... Rosebouton ? Défonce le levénard avant, mais c'est son levénard, c'est pas de bien. Ah, et rosebouton, vous pensez ? Ok, d'accord. Ok, ok, on va prendre rosebouton. Ok, ok, on va faire rose rad, alors. On va dégover Armulis avant. Go fumer le levénard, mais c'est le levénard de la meuf qui m'accompagne. Je peux pas le tuer, non ? T'imagines le gars ? Ah oui, tu peux fumer le levénard ? Et il te ramène de l'XP ou pas ? Non, il ramène pas d'XP. C'est dommage parce que là, on aurait bien rigolé. Rose rad, excellent pour la ligue. Ok, d'accord. Vous savez quoi ? Est-ce que ça vaut la peine de prendre rosebouton, enlever Krikzik et monter rosebouton ? Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi de ce plan ? On enlève Krikzik le dégueulasse, et puis voilà. Ouais, ouais, Krikzik là, ça dégage. C'est de la racaille Krikzik, c'est de la merde. Rosebouton évolue au bonheur le jour, tu l'auras jamais ? Pourquoi je l'aurai jamais ? Ah, parce que je joue pas un Pokémon le jour ? Oh bah putain. Comme ça, au moins, la question est vite répondue. Je lui ai niqué sa mère avec une charge. Bon bah les gars. Enrique Silva ne veut pas quitter mon effectif, frère. Enrique Silva ne veut pas quitter mon effectif, c'est un enfer. Enrique Silva, il est toujours là, gros. Il terminera son contrat à l'Olympique Lyonnais également. Merci le franc Kiroko FR par la base de moi. On y va, il y a eu la faille, merci du soutien, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Oh, je l'ai one shot avec une charge. Je suis sous le choc. Est-ce qu'une switch light d'occasion pour 95€, ça en vaut le coup ? 95€, c'est pas cher quand même. Sur le papier, ça a l'air d'être pas mal. Allez, le chenille part, ça dégage. Paquet crâne niveau 20. Krikzik niveau 18. C'est vrai que c'est un peu le mal aimé, le Krikzik, mais à un moment il va être utile, il va me sauver et on va sucer. Oh, berceuse. Berceuse, c'est plutôt pas mal ça. On dégage sur 20 sectes. Petite berceuse comme ça, les gars. Il va nous faire des travaux. Il va nous faire faire des travaux. Il attaque le levénard alors qu'il pourrait m'attaquer moi et serait super efficace sur ma gueule. Oh, Claire, ça fait très plaisir. Merci Claire pour leur aide et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Welcome, la grande Claire. Ça fait plaisir. Ouhou. Oh la malédiction. Ça a l'air d'être sévère, ça. Ouais, 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 ouais. Loin de moi. Ça, c'est la capacité du chétan, ça. La petite Claire, mais non. Non, la grande. C'est pas la... Non, je ne dirai pas cette phrase. Je ne dirai pas cette phrase, je vous connais le chat. C'est bon, on passe pour la autre chose. La grande Claire. Le fait tabasser, putain. Bon, on va switcher quand même. On ne va pas prendre le risque de canner. Hop. Switchons ce monsieur. J'aurais fait la même blague. Non, mais franchement, j'allais dire, c'est pas la taille qui compte, tu vois. Genre, mode, on s'en fout, tu vois. C'est pas la taille qui compte pour dire que t'es grande Claire. Mais si j'allais dire, c'est pas la taille qui compte, le chat... Alors, quand ça, c'est pas la taille qui compte ! Il avait me cassé la tête, ces bâtards. Je m'en suis rendu compte avant le drame. Hop. Dégomme-moi ce petit... Pachirisu qui est très beau. Mais un petit bâtard quand même. Ah ouais ! Il nous a double paralysé, hein. Il nous a double paralysé, le monsieur. 10h du mat, je me lève pour un live Pokémon. Ah ouais, putain, t'es en Corée, toi. T'es en avance sur nous, toi. Putain, Corée, il est 9h du matin chez toi. 10h du matin, putain, mais toi, t'es... Toi, toi, t'es un homme heureux, toi. Toi, t'es un homme heureux dans la vie, toi. Or qu'ici, il est très tard. On voit des petits lives nocturnes de qualité, comme ça, on aime bien. Naomi, la fillette. 17h30 ici, World Wide Zack. Ah ouais ! Chez Claire, il est 17h30 ici, il est 2h30. Et chez mon ami, l'abonné en Corée du Sud, il est 10h du matin. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. 20h30 avant d'aller à la salle. Putain, mais vous vivez... Vous vivez sur des fuseaux horaires diverses et variées. Alors qu'ils disent, mon pote, 2h30, il commence à se faire tard. Mais on est bien, quand même. En petit comité nocturne, comme ça. Ça joue en léger. Vraiment, franchement, je joue avec les manettes de Switch. C'est vraiment un des trucs les plus agréables qui m'étaient donné de faire. Je suis très sérieux. Vraiment. C'est trop trop chill. La Switch est une... Est une console faible pour le bien-être d'autrui. A être de fou, ces petits comités agréables, on aime bien. On aime bien ces ambiances de live. On est 700, mais il y a le monde entier sur ce stream. On est de fou. Et surtout, on est encore 700 à 2h30 du matin. Et ça, c'est très bien. Il y en a demain, vous allez regretter. Il y en a demain, quand le réveil va sonner, il va falloir « Putain, pourquoi je suis resté sur le stream de ce con de Zach ? » Ah, il y en a, ça va être la mentale demain. Je ne prendrai pas la responsabilité de vous... de vos bêtises. T'as partiel à 8h ? Ah ouais, mais il faut aller dormir, frère. Si vous avez partiel et tout, allez dormir. Vous inquiétez pas, il y aura la rediff sur la chaîne replay. Tu sais, le mec vire les gens de son stream. Allez, allez, hop, on va dodo. Cassez-vous. Il est grand temps de se barrer, là. Il n'y a pas eu Radio Street ? Non, il n'y a pas eu Radio Street ce soir. En fait, il n'y avait pas Alex. En fait, je vais être avec vous. Il n'y avait pas Alex ce soir. Après, on n'aurait plus géré même sans Alex. Mais vas-y, franchement, en réalité, il n'y avait rien de trop près et tout. Et on avait juste le thème. Donc, on s'est dit, vas-y, fuck it. D'ailleurs, Claire, si t'es encore là, la semaine pro, Radio Street, on va parler avec un thème expatriation, etc. Les Français qui sont allés vivre à l'étranger, qui racontent un peu leurs histoires, des bails et tout. Si t'as envie de passer, ça va être grand plaisir. Mais pas que Claire, n'importe qui dans le chat, d'ailleurs. Donc, vas-y, ça faisait 12 semaines d'affilée qu'on faisait Radio Street sans problème. On a décidé de décaler un coup. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Là, du coup, ça m'a permis de regarder un stream sur... Enfin, un film avec Mai. On a regardé un film sur... C'est une sorte de truc Netflix. C'était sur une disparition de Margot Kim. Je ne sais plus comment il s'appelle le film. Peut-être que si je dis Margot Kim, ça vous dit quelque chose. En gros, c'est une adolescente qui a disparu dans un contexte un peu chelou et tout. C'est une sorte d'enquête. Mais ça reste de la fiction. Mais c'est archi bien fait. Et le film était plutôt pas mal. Voilà. Au passage. Plutôt pas mal. Sur Netflix, franchement, il y a quand même quelques bangers. Le catalogue Netflix, en ce moment, je trouve que c'est un plaisir. Et moi, une des sections que j'aime bien sur Netflix, c'est la section film primé. Film primé, ça te permet de regarder et de choper quelques classiques par-ci par-là. C'est très agréable, tu vois. C'est très très cool. Hop, Enrique et Silva niveau 19. Onyx niveau 17. On est bien. J'ai commencé Arcane sur Netflix. C'est pas dégueu. J'avoue que je n'ai pas regardé une seconde de Netflix. Euh, de Arcane. Je sais pas du tout si c'est bien ou si c'est naze, mais j'ai pas regardé une seule seconde de Arcane. Moi, je suis pas un mec comme les autres. Est-ce que Joel, il tabasse l'Undertaker à la bagarre ? Bah, Undertaker a bientôt 80 pifles, quand même. Quand même. En plus, moi, je joue à LOL, je connais LOL, je connais l'univers et tout, tu vois. Genre Arcane, il y a moyen que je joue mais j'avoue, Arcane, j'ai jamais regardé. Pas une minute. Je suis pas un mec comme vous, moi. Hop là. Allez, mets le cri que ça dégage. Ouais, je pense que Joel, il balaie l'Undertaker. Il a fallu que je vous le dise. Il y en a par exemple qui ont genre un tuto sommeil, c'est pour un pote. Oui, tu vas dans la pharmacie la plus proche et tu vas récupérer de la mélatonine. C'est un truc sans accoutume ce qui peut t'aider à dormir si t'es vraiment en galère. Et c'est plutôt pas mal la mélatonine. Je pense que je ne últimoime jamais de LOL Parce que lol ça rend fou Lol c'est un jeu qui fait ressortir Le plus mauvais chez les personnes En plus j'ai déjà streamé du lol de temps en temps Mais vas-y c'est pas ce que je préfère faire en réalité Ah le clip de camel sur lol lol m'a tout pris Je l'ai déjà vu des tonnes de fois On l'a revu dans look la semaine dernière C'est bien drôle Hop Alors Parfois je passe sur du oiseau ou du vanguard C'est une autre ambiance ça dépend Quand tout va bien c'est vrai Mais après c'est ce que je disais en ce moment Je commence à être un peu sur la fin de la vibe des jeux tryhard Je commence à avoir envie de re-streamer des jeux un peu plus chill J'ai envie de reprendre Euro Truck Simulator J'ai envie de continuer Pokémon En ce moment j'avoue j'ai envie d'envoyer des chills Des sessions un peu beaucoup plus tranquilles Le tryhard commence à me péter un peu les couilles Voilà je suis désolé de le dire de manière crue Mais crue mais réelle Waouh FM Manage Football Manager Non Football Manager Oh la 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 C'est pas du tout C'est pas du tout chill Football Manager C'est pas chill du tout mon pote Surtout le Football Manager de cette année Le mot chill n'est pas celui que j'utiliserai à son propos Oh le petit vibre aqua qui fait pas plaisir Il fait mal avec son vibre aqua le petit bâtard Qu'est-ce qu'il y a May Pourquoi tu ramènes l'anéta comme ça ? T'arrives pas à dormir avec elle ? May elle a fait un pack à Anéta Oui je respecte Anéta mon gars Non FM ça rend fou FM ça rend fou En vrai FM c'est chill que quand tu stream Genre dans des petites équipes Mais qui dominent leur championnat Tu vois comme quand j'étais à Salzbourg frère À Salzbourg c'était Ma meilleure session FM ever C'était trop trop bien Ouais je m'attends dans le chat Comment ça j'ai du pastis et de la beuh Si tu viens on se met rond Mais qu'est-ce qu'il y a en train de se faire dans le chat là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le chat ? Il est 2h30 du matin Ils sont en train de s'organiser une soirée là tout de suite ? Mais arrête les malades mentaux là J'ai du pastis et de la beuh Mais attends on est où là ? Oh les mecs respectent rien frère Un lundi soir de semaine comme ça Les mecs ont envie de se la coller gros A 2h30 du matin Dans la nuit du lundi au mardi Mais c'est association malfaiteur Exactement Ah ouais mais j'ai des mots d'eau frère Oh le niveau de débauche La même résidence à Aix-en-Provence je sers Ah bah le hasard a bien fait les choses du coup Oh là là tu utilises un repousse Et ils t'en proposent d'en mettre un autre Mais quel bonheur Mais quel bonheur Ce qu'ils ont intégré dans ce jeu pour te faciliter Des fois Bon pas tout hein Mais ce genre de choses c'est incroyable Voilà on est à la fin Sarah qui a pu compter sur Peter Bosch Nouvelle route Route 205 c'est déjà la route d'avant Ah ouais ouais C'est déjà la route Donc je peux pas capturer route 205 là On est d'accord C'était déjà le truc qu'il y avait avant Bah je pense que je peux pas En vrai niveau 17 le nosphère à petit Ça avance petit à petit Parfait le pêcheur Comment ça parfait le pêcheur Parfait le pêcheur mon dieu Ce soir j'ai vu qu'il y avait les boîtes de nuit Qui ont fermé pour 4 semaines Les paumes elles ont fermé pendant 15 mois Elles en ont rouvert 4 Et elles referment un mois Vraiment il doit y avoir quelques propriétaires De boîtes de nuit Et quelques travailleurs dans les boîtes de nuit Qui doivent être bien déprimés Let's go c'est passé quand même Cheikh avec leur consomme à 11 balles J'avoue qu'il y a certaines boîtes de nuit Qui ne respectent pas Certains codes de déontologie basiques On va dire Franchement ça me fume La dernière fois t'avais un gars dans le chat Qui avait fumé une pote à moi Quoi Attends attends c'est quoi cette histoire Comment ça un gars dans le chat Avaient fumé une pote à toi Attends attends C'est quoi cette histoire là Comment ça un gars dans le chat Avaient fumé une pote à toi C'est quoi le délire là Attends je rate un truc là Dans mon chat Donc mon modo a fait soirée avec un gars du chat Et le gars du chat a fumé Il avait baisé une meuf de ma promo Et on s'est parlé sur ce chat Ensuite on s'en est rendu compte Ah bon ça va Ça va ça va Je m'attendais à autre chose J'ai cru genre vous étiez capté depuis mon chat Et après derrière il a fumé une de tes pote Putain Débare En Corée la conso c'est 3€ en boîte Mais en Corée c'est trop bizarre Parce qu'il y a des choses C'est aussi cher qu'en France Mais il y a d'autres trucs C'est pas Genre les vêtements Des trucs comme ça Genre quand tu vas dans les trucs de marque Et tout c'est aussi cher qu'en France Par contre il y a des bails Genre la bouffe Les taxis Les consos C'est pas cher du tout Genre les taxis en Corée J'ai fait 50 bornes en taxi Pour aller de Séoul centre A l'aéroport d'Incheon D'Incheon je crois Un truc comme ça Et ça m'avait coûté Genre 40€ à peine Pour 50 bornes Genre en Corée c'est trop bizarre Enfin c'est pas bizarre Mais c'est marrant Genre des bails assez chers Comme ici Puis certains basiques Que tu vas retrouver Vraiment pas très cher Comme les taxis ou la bouffe Putain je fumais que des mecs Il envoie 14 Magikarp Le sale chien En France le télé Internet Ça coûte rien par rapport au reste du monde Ouais ça c'est vrai C'est vrai que quand tu vas aux Etats-Unis Ou ne serait-ce même qu'en Belgique Tu te rends compte à quel point en France Internet et le téléphone Ça coûte rien En partie grâce au grand Xavier N Le grand Xavier N Qui a fait des travaux Pour notre pouvoir d'achat Vraiment Quand dans les années 90-2000 Avant Xavier Niel Comment ça devait Comment ça devait Comment ça devait Nous faire payer tout trop cher Ça devait être horrible Les travaux du monde Du proxénète Xavier Niel Oh mon dieu Du proxénète Xavier Niel C'est vrai que lui Il a eu des bails Des bails de sites de cul et tout Ah c'est vrai qu'en plus Vous avez vu dans la dernière vidéo Sur Redfoot Là j'ai montré Le champ des immenses Nantais Avec Xavier Dupont Le champ des Nantais Sur Xavier Dupont De Ligonnès Est un champ absolument Générationnel Vraiment les mecs Qui se font taper Des Magikarp Qui savent que Trempette Ils devraient vraiment Se faire attaquer en justice Par une cour de Pokémon Mon gars Les profs de son école Qui se font pépons Par les élèves Dans l'amphi Le tout filmé Quoi Qu'est-ce que tu racontes C'est quoi cette histoire C'est no fake Mon dieu De toute façon Ces mecs de l'internet Qui ont fait des grandes choses Dans l'internet de l'époque Des années 2000 Ils ont tous des Ils ont tous des couilles Ils ont tous des couilles Comme ça Sous le tapis Qui traîne fort Et j'avoue que pour le coup Se taper une prof Y'a le mag rare Qui l'a fait avant Y'a le mag rare Qui l'a fait avant Bon je crois que route 205 Je peux pas capturer du coup On va au moins aller se heal Et on sera tranquille Let's go Y'a l'explora kit Dans une maison à droite On va aller chercher ce truc Alors attends Les vélos aussi Ça ça met bien ça Oh il a pas l'air content lui Let's go Et c'est Et genre tu peux aller comment Dans les grands souterrains Exactement Je vais désutiliser le Pour aller dans les grands souterrains Ni en intérieur Ni dans les grottes Ok d'accord Ah ouais Y'a des pokémons à capturer ou pas ? C'est vraiment dinguerie les grands souterrains Ou c'est un peu de la merde ? Parce que ça a l'air d'être quand même assez Ça a l'air d'être quand même pas mal Ah y'a des pokémons et tout Je peux choper des fossiles Ça a l'air d'être vraiment énervé Comme truc à ce que je vois Genre le tarsal là Je peux le capturer par exemple Parce que le tarsal Techniquement là Je suis dans une zone de capture Je peux le capturer Ah oui Mais ça a l'air d'être une dinguerie frère On va capturer tarsal J'ai déjà eu des garde-voirs Les garde-voirs ça envoie lui ça En plus c'est vrai qu'il est déjà bon niveau le tarsal Vampire baiser Il fait mal J'ai une pierre Non son évolution est même pas galère à tarsal J'en ai déjà eu un Non il a fait téléport Mais non Vraie question Est-ce que dans le Nuzloc Quand le pokémon de merde fait téléport On a le droit de continuer ou pas ? Parce que là j'ai quand même envie de mourir Vraie question Non Falle on remonte à la surface Oh je suis abattu sérieux Enculé tarsal de merde J'irai fouiller d'autres zones J'irai fouiller d'autres zones Ouais il y a d'autres zones J'irai enfouiller d'autres Non mais c'est quoi ? C'est ce qu'on va faire la vie de ma mère Attends attends On va aller enfouiller une autre de zone Mais regardez ce qu'on va faire On va mettre au point les trucs directs Hop On va aller chercher un autre tarsal mon pote Merci QDP pour le prime J'avoue que s'il y a 40 zones Je vais pas toutes les faire En les considérant toutes à part Après pour le coup Moi à la base je voulais faire ça Et je m'étais pas dit que ce serait mon unique zone Sinon j'avoue je l'aurais joué différemment Donc vous savez ce qu'on se dit Je retourne dans les souterrains tout de suite Je vais capturer un truc de mon choix Ok Enfin de mon choix Pas de mon choix C'est à dire que le premier pokémon que je croise Et que j'ai pas dans la nouvelle zone Je le prends Là où je veux revenir C'est qu'on se dit que ça compte pour tous les souterrains A part pour le postgame D'accord ? Ça compte pour tous les souterrains A part pour le postgame Alors on va mettre les souterrains Maintenant que j'ai déjà fait Cette zone On va aller dans une autre On va regarder ça Petit entorse Mais au moins On se le dit tu vois Je vois un magnéti J'ai plus de repousse sur moi Non 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 Faut moi la paix Faut moi la paix Faut moi la paix Fils de pute Non Bah après que notaire Je l'ai déjà C'est bon c'est bon C'est pas un problème J'ai déjà croisé Abruti de que notaire Pas intéressant C'est quoi ça ? Non 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 Pas le rose bouton Non 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 Oh je suis bloqué Pitié laisse moi passer Connard Ok Est-ce qu'il y a un tarsal Dans le coin On sent qu'il n'y en a pas ici Je vais passer en dessous On va passer en dessous On va regarder Oh le que notaire dégueulasse là Ok Magnéti ça va ou c'est un peu de la merde En vrai on se ferait pas un magnéton Ou un truc comme ça A la place d'un tarsal Sachant que j'ai déjà eu un garde-voire un jour En vrai un petit magnéton Les gars vous en dites quoi ? Vas-y t'sais quoi ? On va le faire Magnézone C'est dur à évoluer ou pas ? Genre de magnéton à magnézone Ah ouais putain mais il est niveau 20 en fait Ouais et en une attaque Il me fout droit là je pense Mais attends Mais du coup vu qu'il va pas téléport Je peux tout à fait enlever le nocephéra petit Parce que là en fait je voulais Regards noirs Je voulais faire regard noir mais Le sale le sale en fait Je pense que je vais Envoyer pas qu'il crème direct Faut une pierre foudre Ok d'accord Tiens putain putain Niveau 20 déjà c'est dur Ouais étant sage j'aurais été sûr Ça va faire bien mal On va paralyser en prime On va tenter un magpunch Ça devrait pas le one shot J'ai eu peur par un instant Jiroball ça doit être acier Pour que ça fasse aussi peu mal Let's go Allez mon con Les pokémons les soutiennent 1 gramme de niveau Après chaque badge Et bah Pas de chance Incroyable par contre Ouais pour XP en fait C'est énervé Magnéti petit deviendra grand J'ai 37 ans J'ai 37 ans 37 ans révolu les amis En vrai attends mais tu peux XP de fou en fait dans cette zone En réalité ils sont niveau 20 et tout tu peux XP de fou Ah ouais tu peux vraiment XP de fou malade en réalité Pour ceux qui viennent de voir Toko et Tourmy Karl Toko et Tourmy le roi de ce monde Moi je vous le dis Attends On va juste faire un petit combat Karl Toko et Tourmy Après on va se regarder C'est un étage tout Hop là J'ai le deuxième badge au dessus là les gars La surface Genre à aller chercher tout de suite J'avoue Antonix Lopez Ça passe trop bien Ouais Ok vas-y Vas-y on va aller taper le deuxième badge C'est quoi déjà le type du deuxième badge ? Parce que je pense que je dois être pas trop horriblement XP en réalité Bon je dis pas que je suis top Mais je dois pas être horriblement XP non plus C'est plante Ah ouais pas plante Je pense que je lui casse la gueule Ah mais souterrain ça a l'air phénoménal Je vais me heal Je vais péter le deuxième badge Et on va dormir Bulbauer c'est marrant j'avoue Bulbauer ça s'y porte Prête bien Là j'aime bien mon équipe Magnézone, Léviator, Simiabras Et tout Raptor Où Nost-Enfer Et il reste une ou deux places C'est plutôt pas mal Avec les petits vélos à aller choper aussi Sam et Bing Chakuki en termes de jeu de mots c'est très bon aussi Allez Allons faire un tour dans l'arène On va donner des baies à nos pokémons Les cons À nos cons de pokémons Alors on a donné quelques baies par-ci par-là Go faire la baguire maintenant La baguire, la baguire, la baguire Est-ce que vous connaissez la baguire ? Ah c'est le moment de se la donner sans vergogne Ouais je suis sous les dresseurs Allo ? C'est une blague Alors j'ai le slip sur la tête Ou c'est Oh mais attends Attends Je suis trop con J'ai fait tous les chemins Ah non C'est bon merci Guigui pour l'ensemble Et bonne nuit Non c'est bon j'avais pas fait tous les chemins J'ai menti Ok je vois une personne là C'est bon c'est bon c'est bon Je l'ai pas vu Je suis un gros con Mélodie la fillette veut se tap Let's go Pas qu'écrame l'immense Magnaison en plus je l'ai jamais eu dans mes parties Magnaison pour revenir sur ça Ça me chauffe bien Non je l'avais pas vu Je l'avais pas vu J'étais passé vite et tout J'étais un peu un abrutier J'avais un peu AFK cerveau Hop On va chercher ce deuxième badge Nosfer Apti niveau 22 Ça va arriver petit à petit là Le Nosfer Alto Roselia et Roserad Vous m'en aviez parlé Le rose bouton C'est vrai que Il était sexy en réalité Voilà l'XP que ça prend Attention Bout du sentier après les deux rochers Ouais je cousine Ça va Elle poucave Ohlala Mais elle est en shiny ou quoi ? J'ai une aromathérapeute shiny les gars Une aromathérapeute shiny les amis Qui se rappelle quand pendant le confinement J'avais joué à Pokémon émeraude Et j'avais eu J'avais eu Rayquazza shiny Qui se rappelle de ça ? Ça c'est un des plus grands moments de mon stream Un grand Rayquazza shiny mon pote On avait envoyé Genre en 6-7 essais Rayquazza shiny On avait envoyé les travaux Oh le poison qui casse la tête Allez mon toko est tout remis Ça va te tap En vrai je pense que l'arène là C'est pour mon type C'est l'arène que je vais gifler le plus facilement Je pense T'as un mec vol T'as un mec feu Ça va vite Hop Je vais se cache derrière 3 arbres Ça c'est Ça c'est de l'indice Ah la graille mon paquet crame Alors elle se cache Derrière 3 arbres Non c'est pas ici Ça va être de l'autre côté je pense Bon elle est où la grognasse ? Ah elle est ici I saw you Ça va Neta ? T'es en train de t'éclater ? Y'a mon chat qui est en train de sauter partout là C'est attention Un chat qu'est-ce que c'est débile des fois ? J'ai en train de la voir faire Attention l'idiote Elle est en train de mettre sa tête dans un sac En étant en équilibre Tous ceux qui ont un chat ici Savent à quel point un chat c'est vraiment débile Hop là Magie carperée Non ça c'est nul ça Bouh c'est nul C'est le mec qui taille comme ça Je suppose qu'elle doit être vers là La meuf restante Allez Derrière ça sera la championne je pense Oui oui Neta elle a le droit de monter où elle veut Elle fait sa vie Neta c'est un chat libre C'est un chat libre C'est une chatte libre Neta Elle fait ce qu'elle veut Zack laisse Neta profiter de la vie Ça va en réalité elle fait pas trop de bêtises Alors qu'elle a très peu de restrictions Neta c'est un chat qui de toute manière est luxueux Neta C'est un chat qui mange du pâté tous les jours Deux fois par jour Et qui ne prend pas de poids C'est pas une grosse sac à merde Alors que moi j'ai vu un pote à moi Il avait un chat énorme Le chat il devait faire 8 ou 9 kilos frère Quand il s'allongeait par terre Gros il était tout gros tout moche Ça c'était drôle ça Allez viens la championne Je vais te monter en l'air Oh l'animation En vrai en termes d'animation Ça gère comme ça j'aime bien Allez allons voir ce qu'il va se passer Est-ce que Paquet Kram va faire les travaux Ça commence doucement Un ceribou Mais vraiment Je sais pas si vous avez déjà vu un chat de 8 ou 9 kilos Mais un chat de 8 ou 9 kilos Il est vraiment par terre comme un Comme un gros sac à merde les gars Il y a un côté passionnant à voir ça Pour être honnête Il y a vraiment un côté passionnant à voir ça Ah c'est vraiment un tonneau Ça va vraiment être 3 roues de feu 0 suspens ça Onyx monte au niveau 19 Let's go Ah le Rose Rad Roserad le Pokémon frauduleux Quand ça pop la baie pour la graille C'est vraiment l'animation du siècle Voilà faut que je le dise Mais Citrus en plus monsieur Oh là là J'avais anticipé la paralysie Regardez Ah allez ça dégage Et ça ça fait plaisir Et vous avez devant vous Officiellement Le L'homme Détenteur de deux badges Regardez le nombre de niveaux Trois mecs qui ont pris un niveau Sur le même combat Ça c'est incroyable ça Oui Mike j'arrive Et bah c'est très cool Allez envoie ce badge en léger Petit saut on est bien Neu herbe c'est incroyable Moi j'aime beaucoup cette technique Bon les amis Maintenant que c'est fait Je vais en rester là J'espère que ce stream nocturne Vous a fait plaisir En tout cas moi je me suis régalé Donc je vous remercie D'avoir été aussi nombreux à le suivre Je vous fais des gros 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 bisous Trois minutes de pub Comme d'habitude pour terminer Et je vous souhaite Une bonne nuit les amis Et à demain pour un nouveau live Ciao ciao les gars Dormez bien A demain Et trois minutes de pub N'hésitez pas à rester Tchoutchou